Cette édition d'information, nous sollicitons votre indulgence. Les titres de votre édition de ce soir, le camp militaire Coccolo n'est pas en vente, contrairement aux allégations véhiculées par des personnes visiblement mal intentionnées. Dans un communiqué, le ministère de l'aménagement du territoire fait une mise au point. Les députés nationaux absentéistes à l'Assemblée nationale y seront entendus par une commission pour présenter les moyens de défense, tel en a décidé la conférence des présidents qui s'est réunie aujourd'hui au Palais du Peuple. Emballement des prix sur le marché, le gouvernement Sama décide de suspendre le prélèvement de la TVA sur le ciment, les boîtes de conserve et sur plusieurs autres produits de première nécessité. La réunion de conjoncture économique propose cette solution pour protéger le pouvoir d'achat de la population. C'est tout pour le titre, encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Ils sont près de 1000 étudiants congolais en Ukraine, dont l'avenir est hypothéqué suite à la guerre. Ils veulent bien poursuivre leurs études en Europe. Un plaidoyer a été fait au président de la République par Serge Nyangui. C'est un compatriote qui leur a apporté secours. Quelques mille étudiants congolais en Ukraine sont sauvés de justesse. Serge Nyangui, homme d'affaires congolais opérant en Ukraine, est venu à la rescousse de ses étudiants congolais en Ukraine, où se vit la guerre depuis un moment. En bon père, le garant de la nation congolaise Félix Antoine Tchikedi-Chulombo a reçu ce mardi 19 avril 2022, dans la soirée à la cité de l'Union africaine, l'homme qui a réussi à sortir les étudiants congolais dans ces pays en guerre. Le président de la République, Félix Antoine Tchikedi, a rassuré quant à son implication personnelle pour que tous ses étudiants poursuivent leurs études dans les universités de l'Union européenne, qui les accepteront, mais aussi que leur prise en charge soit effective. Nous sommes venus pour déposer notre demande que les chefs de l'État veillent en père pour ces étudiants-là, pour que ces étudiants, parce qu'ils veulent continuer leurs études, pour qu'on les retrouve les universités où ils vont continuer leurs études et aussi avoir le soutien du gouvernement congolais. Et c'est une demande qui nous a été répondue positivement. Et le chef a dit qu'il va veiller à ce que ces étudiants-là puissent continuer leurs études, qu'ils continuent leurs études dans des universités qui sont prêtes à les recevoir. Ses compatriotes ont sollicité auprès du chef de l'État le renforcement budgétaire et logistique de nos ambassades de l'Union européenne. La Roumanie, par exemple, a donné la position pour recevoir les étudiants congolais comme les étudiants ukrainiens. Et voilà pourquoi nous avons demandé qu'on renforce l'ambassade de la Roumanie, qu'ils puissent avoir les moyens logistiques afin de faire ces démarches-là pour les Congolais. Il y en a quatre en Roumanie, mais si les quatre en Roumanie se retrouvent, tous les autres qui sont dans d'autres pays, ils peuvent aussi venir trouver les universités là-bas en Roumanie. Donc ça nous rend vraiment très fiers de comprendre que nous avons vraiment un père pour le moment. Ces étudiants congolais en Ukraine sont dispersés dans différents pays de l'Union européenne, notamment la Roumanie. Satisfait de cette rencontre avec le président de la République, Félix Etussekedi, l'homme d'affaires congolais opéra en Ukraine, est sorti rassuré et fier d'un père déterminé à venir à la rescousse de ses enfants en détresse. La course pour le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, ce poste revient au cash. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement annonce la publication d'un calendrier dans les prochains jours pour recevoir les candidatures. On écoute Joseph Lembiliboula, propos recueillis par Sylvie Mouembo et Guy Kitoko. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par le patriage, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbos. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires de commissions, c'est-à-dire des organes techniques et des consultations de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt des candidaties pour pouvoir au poste du premier vice-président qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité. Et précisément, la composante cache. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent, avec les dates précises pour le dépôt des candidaties. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale. Lors de la réunion de la conférence du président, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Le rapport a été élaboré. Nous avons compilé toutes les listes. Un tableau a été établi. Les absences sont connues. Une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. Félix Tshisekedi est à Nairobi depuis quelques heures. Le président de la République démocratique du Congo va participer à un mini-sommet sous-régional de cinq chefs d'État. Une rencontre pour discuter sur la sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, entamée le 8 avril dernier, en marge de la signature de l'acte d'engagement de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Déjeuner d'échange comme cadre citoyen de collaboration en prévision de l'atténue des élections, l'initiative et de la société civile pour des informations, pour obtenir des informations crédibles à transmettre à la population qui constitue l'électorat. Le président du Sénat, Modesto Bahati, a été convié à cette rencontre Sandra Niang, Guilherme Kimpianga, Denis Kungi. Soucieuse de voir la RDC organiser les élections crédibles et apaisées, la Commission Justice et Paix de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ont organisé un déjeuner d'échange ce mercredi 20 avril 2022 à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre qui a réuni les partis prénantes aux élections est de voir cette initiative servir de cadre d'échange citoyen susceptible de contribuer à un processus électoral inclusif, transparent et apaisé en République démocratique du Congo. Les organisateurs veulent à travers ces incises obtenir des informations crédibles et fiables auprès des institutions intervenant dans l'organisation des scrutins afin qu'à leur tour, ils répercutent à la population en vue de créer la confiance au sein de cette population. Modesto Bahati Loukwebo a été convié à cet échange en sa qualité du président du Sénat, l'un des organes intervenant dans le processus électoral à travers la production législative. A cette occasion, le président du Sénat a soutenu que la Haute Chambre du Parlement congolais jouera sa partition en toute responsabilité dans le but de favoriser la paix et la cohésion nationale pendant et après les élections de 2023. Je voudrais vous dire sincèrement que le Sénat, qui est la deuxième Chambre et donc qui est concerné par les réformes qui vont être engagées, jouera sa partition. Et nous allons faire de notre mieux que lorsque les matières nous arrivent de la Chambre seule, nous puissions les traiter rapidement, mais en toute responsabilité aussi. Parce que le Sénat, dans son rôle de seconde de lecture, doit veiller sur la stabilité des institutions, sur la paix et les équilibres fondamentaux. Le déjeuner de réflexion de ce jour a été ponctué par plusieurs interventions qui a présenté l'état des opérations électorales en cours. Le représentant de l'ONIB a pour sa part informé l'assistance sur les préparatifs des opérations de recensement et d'identification de la population. Organisation des élections dans les 14 provinces à problème, les candidatures des gouverneurs et des vice-gouverneurs ont été évaluées au cours d'une plénière qui a mis autour d'une table les membres du bureau de la CENI, ceux de la plénière et les experts juristes. Tétis Samba, Hervé Poudy. Ouvrons les assises de la télé d'évaluation du contentier des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées, mardi 19 avril 2022 à l'hôtel Béatrice. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a félicité les experts juristes de l'institution pour la qualité du travail abattu. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et de l'assemblée plénière de la CENI. 47 recours en contestation, 44 rejetés, 3 reçus et les candidats concernés réhabilités, a annoncé le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, à l'ouverture de ses travaux. Je voudrais remercier les collègues du bureau, les cadres et agents qui étaient impliqués dans l'organisation et le succès de la gestion de ses contentieux. Sur ce, je déclare, ouvert l'atelier d'évaluation des contentieux, des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces. A l'issue de la publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, suivant les décisions du 2 avril 2022, les experts juristes de la CENI ont été désignés et déployés sur base des critères objectifs pour assurer la défense de ces décisions. Pour sa part, le premier vice-président, bienvenu Ilang Alembo, a relevé que le rapport a été globalement positif. Une première expérience pour la CENI en cette matière. A travers cet atelier, l'occasion était donc donnée à ces experts juristes de partager avec l'assistance les expériences vécues dans le souci d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains structins et particulièrement ceux en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai prochain, conformément au calendrier. Le gouvernement décide le gel de la taxe sur la valeur ajoutée pour des produits de première nécessité. L'équipe Sama apporte cette réponse face à la crise russo-ukrainienne. La réunion de conjoncture s'est prononcée sur cette question aujourd'hui et sur les produits pétroliers. Patti Tondwango, bienvenue au salle. La guerre russo-ukrainienne, ces chocs se font ressentir au niveau international par la hausse des prix des produits pétroliers et céréaliers. La réunion de conjoncture économique qu'a présidée, c'est mercredi 20 avril 2022. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukou de King, s'est apaisanté sur les solutions à apporter pour épargner ces chocs à la population congolaise. Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances a informé le gel de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. La conjoncture économique a également reçu les rapports du ministre des Utocarbures concernant la situation du stock au niveau du pays qui est relativement bonne. Il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international dans la mesure où au mois de janvier, on était plus ou moins à 80 dollars le baril. Maintenant, on est autour de 110 dollars le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. Toutefois, le taux d'échange est relativement stable autour des 2,003 francs congolais pour 1 dollar américain. C'est adopté la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et le e-commerce en RDC, un document conçu par différents experts. L'objectif est de lutter contre la fraude et le piratage. Cet atelier a été clôturé aujourd'hui par le premier ministre. Clôturé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, ces travaux de trois jours ont permis de doter la République démocratique du Congo d'une stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Kodabar. Pour les chefs du gouvernement, l'adoption de cette stratégie nationale donne accès à la République démocratique du Congo à un outil susceptible de doter à chaque article produit ou en transitant en République démocratique du Congo d'une identité unique qui permettra de différencier ces produits des tons d'autres, évitant ainsi la fraude, le piratage et la contrefaçon. Le 3 septembre 2019, Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, lançait les travaux de validation du plan national du numérique Horizon 2025, en abrégé PNN. Cette vision inscrite dans le PNN a été matérialisée par l'adoption d'une feuille de route de 52 projets du programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, le PTN RDC. C'est autant pour moi et pour tout le gouvernement une joie de voir la matérialisation rapide de cette recommandation. Je félicite par cette occasion le ministre du Numérique et tous les membres du gouvernement qui ont supervisé les travaux. Le ministre du Numérique et Bérande Colonguilé est revenu sur la mission des experts en commission qui était entre autres de fixer les objectifs à atteindre et estimer les délais d'exécution. La mission des experts réunis en commission a été notamment de s'approprier de la documentation du travail mis à leur disposition et définir la vision et la stratégie du projet par rapport avec chaque commission. Il se dégage effectivement de l'importance de la reconnaissance obtenue en faveur de notre pays à travers le préfixe 605 de Côte-Tabar. On prépare à ces travaux les délégués des ministères de l'économie, du commerce extérieur, de l'industrie, du numérique ainsi que des mandataires des entreprises publiques. La qualité devrait être la principale préoccupation des industriels dans la province du Sud-Kivu. Le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa en mission dans cette partie du pays le leur a rappelé dans le cadre dans le contexte dans le contexte d'un marché sous-régional et dit à la catara explication. En mission dans la province du Sud-Kivu le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongboa s'est entretenu avec l'ordre opérationnel aux frontières sur ce qui les préoccupe. Il a également échangé avec la fédération des entreprises du Congo-FEC elle qui fait traverser le fret sujet aux différents frais. Dans cette itinérance le ministre ne s'est pas empêché de visiter les laboratoires de l'office congolais de contrôle établissement sous sa tutelle avant de se rendre chez quelques industriels comme la Bralima et la Pharmakina où Jean-Lucien Boussa a insisté sur l'amélioration de la qualité qui va être soumise à rude concurrence avec l'ouverture au marché sous-régional. Pour continuer à protéger nos produits et nous sommes assurés avec ces mesures nos brassicons vont être appelées à améliorer leur production leur vente qui ne va pas les par les marchés mais aussi leur contribution au PIB comme pour GED-LTAP. Les conditions que nous posons aux bénéficiaires ces mesures sont comme les quatre. La première c'est que l'offre soit inédérante. c'est l'offre de continuer donc que les citoyens puissent avoir accès aux produits. Jean-Lucien Boussa Tongboa qui mène au nom du gouvernement de la République la politique commerciale du pays doit s'assurer de la compétitivité locale face à la concurrence et de la bonne tenue de la balance commerciale de la RDC. Le cadre coopératif, le bilan décisionnel, le fonctionnement des différentes écoles de guerre ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut en République dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des sujets évoqués au cours des travaux ouverts aujourd'hui à l'école au collège de hautes études stratégiques de défense à Kinshasa. Début des travaux ce mardi 19 avril 2022 de la 17ème mission d'études du corps de guerre internationale de Yaoundé au collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est la vice-ministre de la défense nationale. Et d'anciens combattants Serafine Kilo Bukutuna qui a représenté le ministre Gilbert Kabanda à cette rencontre. L'école internationale de guerre Yaoundé effectue son voyage d'études au moment où le ministère de la défense et son armée sont confrontés à un défi majeur d'insécurité à relever dans la partie Est de la République placée sous état de siège. Depuis le mois de mai 2021. colonel Thio Capier Loutil commandant du corps de guerre international de Yaoundé chef de la dite délégation a présenté au cours de cette assemblée les objectifs principaux de la mission qui sont notamment le cadre coopératif le plan décisionnel et les fonctionnements des différentes écoles de guerre. Le directeur de cabinet du ministre de la défense le général Mbiato a aussi participé à cet échange. Il a fait un bref historique du ministère de la défense en indiquant que celui-ci a connu depuis 1960 à nos jours 20 ministres dont Patrice Séméry Loumomba est le tout premier et Gilbert Cabanda qui en est le 20ème en ces jours. Il a en outre présenté le fonctionnement général du système des défenses en RDC. Retrouvons Angèle Mabiala Landou qui nous fait les échos du ministère du portefeuille. A la société commerciale de transport et de port les membres du conseil d'administration et ceux de la direction générale ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Plusieurs points divergent entre autres le non-respect des dispositions légales, statutaires et conventionnelles qui régissent cette entreprise publique. La mise en congé de certains cadres n'ont discuté au conseil d'administration. Certains directeurs accusent des arriérés de congés certes mais le choix ne peut pas être sélectif. Au risque de créer un climat malsain, le personnel pourrait croire à un règlement de compte. Des correspondances entre la direction générale et le conseil d'administration en sont une illustration éloquente. Il a fallu que la ministre d'Etat en charge du portefeuille joue au sapeur-pompier. La SETP c'est une entreprise du portefeuille. Ce que je dois vous demander c'est de privilégier l'administration. Aujourd'hui cette entreprise est terminée de son image mais vous, vous avez l'obligation de la redorer par le climat du travail et les résultats du travail. Je vais demander à la direction générale d'établir ce tableau d'une manière différenciée. c'est-à-dire pour les postes réellement vacants et définitifs pour les gens qui doivent aller en congé les présidents du conseil d'administration. Vous devez convoquer le conseil d'administration. Vous allez débattre et c'est quand vous allez adopter que vous allez laisser maintenant les modalités d'application à la direction générale. C'est ce que les textes disent. La leçon a été bien assumée. Avec ce que nous voulons d'avoir comme information auprès de Mme la ministre, en tout cas l'espoir est permis pour la renaissance de la SETP. A en croire la princesse Adèle Cahindamayina, le problème de 207 millions sera bientôt résolu. Des négociations sont en cours. La polyclinique de la RTNC fera bientôt peau d'oeuvre le bloc opératoire subit des travaux de modernisation. La télévision publique scelle un mariage avec la fondation TATETE. La polyclinique de la RTNC en pleine réhabilitation. Ce n'est plus une simple promesse mais bien plus sa matérialisation. La salle d'opération reçoit déjà sa cure de jouvence. Plus de doute aucune. Le mariage est donc scellé avec la fondation TATETE. Cette polyclinique ne sera pas seulement réhabilitée mais aussi équipée en matériel des dernières technologies. Un motif de joie et de satisfaction pour le médecin directeur Francklet Cacereka qui ne réduite pas de l'expérience et du savoir-faire de son personnel. Le médecin de la RTNC a le personnel qui est compétent pour ça. Comme je vous dis, on change juste de salle mais les interventions chirurgicales s'effectuent ici à la polyclinique. On a déjà effectué plusieurs herniographies, plusieurs appendicectomies et même des lipomectomies ainsi que des kystectomies ovariennes. Nous avons le personnel qualifié pour travailler dans la salle d'op. Il a promis des formations pour le personnel de la RTNC et des remises à niveau. Donc la fondation TATETE avec son centre pilote qui est ici le TVC médical. nous pensons qu'au pétition partenariat qui sera bénéfique pour le personnel. Pour ne pas faire un travail de moitié, le directeur général de la RTNC Belide Bunga est très déterminé à poursuivre avec les travaux. Déjà, une dotation en produit de première nécessité est faite pour une bonne prise en charge des patients. Le directeur général Bunga Belide que je remercie en passant, il est en train de vouloir redomestiquer les soins de santé pour le personnel de l'entreprise d'ici à la RTNC. C'est comme ça que depuis le week-end passé, il nous a doté des médicaments essentiels pour relancer cette politique. Donc c'était une semaine bénie où on a eu un partenaire qui est venu à Puyé mais il y avait déjà des efforts qui étaient faits puisque quand moi j'allais et descendais voir le partenaire et voir ce qu'il va nous proposer, la RTNC sortait des moyens pour qu'on puisse avoir des médicaments de base. Donc tout est relancé et ça sera à la satisfaction des agents et cadrés de la RTNC. Cette œuvre caritative est le fruit d'un management réussi de Belide Bunga, directeur général de la RTNC et docteur Tatete Okita Sombo, chirurgien vasculaire évrant en Belgique et en République démocratique du Congo. Des routes bétonnées à Kinshasa sur 40 km 21 sont déjà exécutées à près de 90%. CREX7, l'entreprise qui a réalisé ses travaux rassurent sur le respect des délais. Faisons la visite des chantiers sur quatre sites avec Robert Ndaichi Sainzé. C'est du vrai béton pour des routes qui feront date dans le cadre du projet Tchile Jelou, projet pilote du président de la République de Tchile Jelou. Tchile Jelou n'est pas sécompensé. Le vrai béton qu'on parle des fêtus béton, c'est ce que vous êtes en train de vivre, ce sera le béton. Démarré à mars 2021 pour 40 km, des modernisations et réhabilitations des routes périphériques. 15 routes d'une longueur totale de 21 km sont soit achevées ou en voie d'achèvement. L'entreprise GEC7 recourt au bétonnage des routes pour contourner les difficultés d'approvisionnement en bitume à Kinshasaï dans l'espace Grand Kassai. Je vous remercie au président de la République Félix Tchisekedi qui raisonne et pense qu'il faut offrir aux Congolais des routes bien construites. Ceux qui croyaient que ce projet ne réussira pas peuvent désormais de chanter. Dans le district du Mouamba, l'axe boucle Kingabwa d'une longueur de 2422 mètres le niveau d'exécution des travaux est à 90%. Le caniveau sont terminés la couche des fondations aussi et la couche des chaussées pour 700 mètres. Le déjeuner de Grec7 Stéphane Mundati remercie le président de la République pour la confiance placée en l'entreprise Grec7. Depuis son lancement le projet Tchilé Jélou fait du chemin l'avenue Ngapana d'une longueur de 2000 mètres est terminée à 100%. Bouk Lomami à 90% dans le district de la Founa l'avenue Assoza est terminée. Matanza à 85% la couche de base est posée. Dans le district de la Kunga les avenues de la Béatrice 548 mètres avenues maternité 670 mètres et Mayala sont donc terminées. Personne n'aurait cru à l'exécution de ce vaste projet sauf le président de la République Félix Antoine Tchilombo qui avait une vision claire d'offrir aux Congolais des routes bien construites et qui dureront longtemps. Le président de la République a signé aujourd'hui 20 avril 2022 une ordonnance portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je fais l'économie du texte vu la nécessité et l'urgence. Le Conseil des ministres entendu ordonne premier article être prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 20 avril 2022 l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 le Premier ministre le vice Premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation et Affaires Coutumières le ministre d'État ministre de la Justice garde des Sceaux ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 20 avril 2022 Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo Jean-Michel Samaloukonde-King et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 20 avril 2022 le cabinet du président de la République Guylain-Niembo. Neuvième jeu de la francophonie un atelier de renforcement des capacités dont la gestion de projets est organisée au siège ici à Kinshasa les experts locaux sont outillés pour orienter la prise des décisions Willy Atounakov Les préparatifs pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie prévus du 28 juillet au 8 août 2023 à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo vont au bon train Voilà qui explique l'ouverture mardi 19 avril 2022 au siège du comité national de jeu de la francophonie à Kinshasa Gombé d'un atelier de renforcement des capacités sur la gestion des projets à l'intention des superviseurs superviseurs adjoints et rapporteurs de deux départements et des treize commissions nommées récemment par le ministre de l'intégration régionale et francophonie maître Didier Mazenga Moukanzou Cette formation des cinq jours ouvrables soit du 29 au 25 avril 2022 animée par Nick Kayembe un expert en la matière venu du Canada organisé à l'initiative du comité national des jeux de la francophonie sous la houlette de son directeur national Isidore Kwanjang Moukanzou permettra à ses experts d'avoir une vue d'ensemble sur le projet d'organisation de ces jeux Il était important pour nous de leur donner de l'information essentielle pour savoir exactement qu'est-ce qu'on attendait et donc cette formation est essentielle notamment pour les comités de direction d'avoir un tableau de bord qui nous oriente dans la prise de décision Une occasion pour les numéros un de 9e jeu de la francophonie d'éviter les Congolaises et Congolais à s'approprier de ces grands événements culturels et sportifs qui offrent plusieurs opportunités à la jeunesse congolaise C'est faux le camp militaire lieutenant Kokolo n'a jamais fait l'objet d'une quelconque vente contrairement aux allégations mensongères véhiculées par des personnes mal intentionnées ou sous-informées dans un communiqué le ministère de l'aménagement du territoire affirme que le gouvernement s'est engagé dans un processus d'amélioration des conditions de vie des militaires et des policiers depuis plusieurs années il est question de leur construire des nouvelles casernes répondant aux normes c'est dans ce cadre poursuit le texte que le gouvernement a autorisé la réalisation des études de préfaisabilité de ce projet de relocalisation qui cible dans un premier temps le camp Kokolo quand le Fongola Kinshasa et le camp Katindo à Gomao Norkif et puis cet appel à la paix et à la cohésion nationale entre les communautés vivant dans l'espace Grand Katanga c'est celui de la société civile de quatre provinces issues de cet espace Anastasie Doumbou commentaire à la suite de la rencontre au sommet de l'état entre le président de la république Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo et les députés et sénateurs élus de l'espace Katangé la société civile des quatre provinces les Lualaba les Haut Katanga les Olomami et les Tanganyika ont salué l'initiative du chef de l'état celle de conjurer le tribalisme la société civile du Katanga salue vivement à sa juste valeur l'implication personnelle de son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo président de la république à travers son initiative de l'organisation d'une table ronde en vue de la décrispation du climat malsain de cohabitation entre communautés vivant au Katanga l'implication de l'église catholique dans ses démarches a été applaudie de deux mains nous soutenons l'initiative lancée par l'archevêque métropolitain Delubumbashi son excellence Monseigneur Félixens Moutéba Mougalou à réunir les filles et fils du Katanga pour une sincère réconciliation cela montre la matérialisation du savoir vivre ensemble pour mettre en confiance tout Congolais qui vit sur le sol Katanga que frais et soeurs un jour frais et soeurs pour toujours un message a été lancé en direction des communautés vivant dans les grands Katanga de promouvoir et maintenir la culture du mieux vivre et de savoir vivre ensemble éviter des provocations et des triomphalismes qui causent des frustrations de cultiver l'esprit de fraternité comme évoqué si haut tout effort de cohésion nationale mérite d'être encouragé politique pour terminer l'alliance pour la réforme de la république présente son ticket au poste de premier vice-président de l'assemblée nationale l'élu de la FUNA Henriette Ouamou porte l'étendard de cette plateforme le poste de premier vice-président de la chambre basse du parlement en état vacant les voix s'élèvent et les ressources humaines importantes de l'union sacrée s'éprononcent les cas de l'alliance pour la réforme de la république adhèrent le 11 avril 2022 les responsables du recoupement politique adhèrent ont remis officiellement la candidature de l'honorable Henriette Ouamou Ataminia entre les mains de monsieur Augustin Kabouya secrétaire général de l'UDPES étant entendu que l'honorable Henriette Ouamou Ataminia est effectivement député IDPES en ordre de cotisation dans le parti et élu de la ville de Kinshasa soit réfléchi qui rentre dans le cadre du combat du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi sur la masculinité positive en considération du combat de son excellence Félix Antoine Tisekedi Chilombo président de la république chef de l'état et autorité suprême de l'UDPES pour la masculinité positive et la promotion de la femme congolaise L'ADR lui réitère son appel enfin qu'une solution juste soit trouvée en faveur de l'honorable Henriette Ouamou Ataminia une députée loyale à toute épreuve Il y a quelques jours la chancellerie des ordres nationaux a décerné des médailles d'or de mérites civiques à quelques compatriotes parmi eux Saint-Augustin Mouindambali directeur général de l'observatoire de surveillance de la lutte contre la corruption et de l'éthique professionnelle ce prix a été présenté à l'ensemble du personnel Cette médaille d'or des mérites civiques décernées par la chancellerie des ordres nationaux et le couronnement d'un travail de longue haleine contre la corruption Le professeur Augustin Mouindambali directeur général de l'observatoire de surveillance de la lutte contre la corruption et l'éthique professionnelle OSEP en sigle dédie cette réussite aux cadres et agents de l'OSEP et salue l'implication des ministres honoraires de la fonction publique depuis Simon Ikengue présent à cette cérémonie de réjouissance jusqu'au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique actuelle Jean-Pierre Liao sans eux rien n'aurait été possible Les remerciements le professeur Augustin Mouindambali les adresse au président de la république Félix-Antoine Tisekedi pour ces gestes d'une haute portée civique Ce prix qu'on vient de me donner ce n'est pas ma médaille c'est votre médaille c'est le fruit de votre transmission c'est le fruit de votre acceptation d'être dirigé par un chef comme moi qui était considéré parfois comme un maniaque A la chancelerie des ordres nationaux le professeur Augustin Mouindambali recevait cette médaille de mérite civique aux côtés du professeur Lezoloban Bilesa qui s'est illustré en son temps dans la traque sans merci des détourneurs avec des piles dossiers déposées au bureau du procureur général de l'époque sans suite judiciaire réservée Ce journal l'est complètement terminé Merci de l'avoir suivi Restez avec nous Merci de l'avoir regardé cette vidéo !